Donc je vais vous demander de mélanger les cartes en pensant à votre vie. Alors coupez de la main gauche, ça c'est la carte du largage d'un marbre. Vous êtes en train de larguer quelque chose, de quitter soit un travail, soit une famille, de partir en voyage. En tout cas il y a quelque chose qui se décide et qui se termine là. Ça c'est la carte du coeur avec les nœuds, les désirs, le plaisir mais aussi les souffrances et les cicatrices. Donc là aussi il y a peut-être des choses qui se terminent, qui s'achèvent pour partir vers autre chose. Elles sont une coupe assez nette. Je choisis ces trois cartes de la main gauche, sans les retourner. Là il s'agit d'élaguer les branches, de choisir ce qui est important et de faire un tri. La carte de l'amoureux, qui est plus douce que la carte du coeur. On est dans des amours de reconstruction, de nuances, de douceur par rapport à la première carte. Et puis vous êtes embarqués, c'est-à-dire vous vous lancez dans une aventure nouvelle. Et voilà, ça c'est un peu l'image de nos vies, la barque. Alors je vais vous lire les poèmes qui correspondent à chaque carte. La carte de l'amoureux, révélation masquée. L'articulation imparfaite laisse entrevoir l'inarticulation parfaite. Un nom sur un visage. Du maquillage sur un masque. De moi tu vois la forme qui dissimule l'informe. On est nu dès qu'on est vu. Le vêtement ment mais le mensonge habille. « L'homme invisible, on le devine têtu ». Éternité. Les dieux s'éprèment des femmes et les déesses des hommes, alors à quoi bon l'éternité ? Une fois pour toutes expulsées, pas de retour en arrière. Définitif n'est rien, le déversé est absorbé, le répandu évaporé. Une seule plongée dans la même eau, pas davantage. Mais la rivière l'ignore, au demeurant, s'écoule et s'écoule en demeure. Irréversible est vue d'esprit, qu'espoir et désespoir, à parts égales, égare. Le ponctionner quand on y pense, si ça lui chante, on l'y reverse. Là, c'est sans retour possible. C'est la nouvelle structure. C'est fait. Alors 19, la barque. À volo ou la barque. Ceux qui flottent portent les paroles obscures. Ceux qui avancent les recouvrent. Ceux qui reculent les dispersent. Ceux qui coulent se reposent. Ceux qui stagnent se tait, comme le lait. En surface, c'est plus sale. Dans les marches, c'est plus blanc qu'au plus fort du torrent. Seul maître à bord, le courant. Alors, une petite carte de conclusion, un peu dynamique sur tout ce qu'on vient de dire. Ah, le jugement, l'œil, le regard. Attention, la protection menace. Dos à la source de la lumière crue. Écran, contre-jour, tout plutôt que d'être ébloui. Ombre de soie portée sur le champ de la vue. Arrière et derrière, éclairer mes aveugles. À l'avant, face, voyante. Tourner vers le noir et n'y voir que du feu. Il vous prévient. Voilà, ça, c'est pour la conclusion. Donc, je vais vous demander un petit cadeau pour contrer le mauvais œil. Ça peut être une cigarette, une pièce, un ticket de métro, un rouge à lèvres. Ça va être très utile à Madame Sarah. Je vous remercie. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada